Les juifs et leurs associations se sont réjouis de l'arrestation du négationniste Alain Soral. Leur haine trahit la peur que leur inspire ce personnage. Car Alain Soral contribue à véhiculer le révisionnisme qu'il redoute tant. Tout le monde en parle. Hier après-midi, Alain Soral a été arrêté à Paris. Il serait l'objet d'une enquête préliminaire pour provocation à commettre un crime ou un délit portant atteinte aux intérêts de la nation. Le code pénal explique que les intérêts fondamentaux de la nation, c'est son indépendance, l'intégrité de son territoire, sa sécurité, la forme républicaine de ses institutions, les moyens de sa défense et de sa diplomatie, la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement, etc. C'est si vaste que pour l'heure, on ne peut pas vraiment dire ce qui est reproché à M. Soral. Quoi qu'il en soit, celui qui publiquement aurait provoqué à ses atteintes risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Avec raison, le site d'égalité et réconciliation souligne l'ampleur de l'acharnement contre Alain Soral. Mais justement, dans ce climat, je suis surpris que M. Soral se soit trouvé en France, car c'est l'évidence même. Quand on devient une sorte d'ennemi public, alors il faut s'attendre à être arrêté pour n'importe quel motif. J'en ai fait moi-même l'expérience. C'était en novembre 2006. Alors que j'allais donner une conférence dans la banlieue de Paris, j'ai été appréhendé par trois policiers en civil. Ils m'attendaient sur le lieu de la conférence. J'ai alors appris que fin septembre, un mandat d'arrêt avait été lancé contre moi dans le cadre d'une autre affaire. J'ajoute que les autorités sont prêtes à tous les coups tordus pour vous faire arrêter et condamner. Là encore, j'en ai fait l'expérience. On voulait me poursuivre pour contestation de crimes contre l'humanité. Mais le délai de prescription était dépassé. Les autorités ont alors consulté un juriste en disant « Dans cette affaire, ne pourrait-on pas trouver un autre motif de poursuite ? » Autrement dit, on le soupçonne d'avoir commis tel délit, « Mais comme, au terme de la loi, on ne peut plus le poursuivre pour ce délit, alors on va trouver autre chose, n'importe quoi. Et en effet, j'ai été poursuivi pour contrefaçon. » Voilà où on en est. Raison pour laquelle, ayant pu en 2015 me réfugier à temps en Angleterre, je me garde bien de revenir en France, et cela même si on me démontrait que pour l'heure, il n'y aurait aucun danger. Car une fois en France, à n'importe quel moment, sous un prétexte quelconque, un juge pourrait lancer des poursuites et obtenir mon arrestation. Je suis donc un peu surpris que, dans ce climat d'acharnement, M. Seurat se soit trouvé en France, à Paris, qui plus est. Quoi qu'il en soit, je lui adresse tout mon soutien, et encore une fois, je constate l'aggravation de la répression en France. Une seule chose positive. A mon avis, cette aggravation est un signe que le pouvoir perd le contrôle. Dans ces époques, tout peut aller relativement vite, en prenant des directions imprévues. Je le dis toujours, en 1927, qui aurait pu prévoir l'état de l'Allemagne en 1937 ? Et en 1937, qui aurait pu prévoir l'état de l'Allemagne en 1947 ? Donc, oui, l'histoire est le théâtre de l'imprévu. Par conséquent, soyons prêts et, dans la mesure du possible, surmontons nos divergences. Je ne suis pas un inconditionnel de M. Seurat, Ryssen, de Lesquin, etc. Tout comme je comprends qu'on ne soit pas un inconditionnel de Vincent Reynoir. Mais les intérêts de la nation sont en jeu. Les vrais, pas ceux de la République actuelle. Dès lors, soyons à la hauteur de l'enjeu. Considérons ce qui nous unit. Dénonçons les mensonges. Et surtout, proposons quelque chose de mieux. Rien qu'en souligner. Ce n'est pas avec des armes qu'on détruit des idées. C'est avec des idées meilleures et plus saines. Il avait raison. Ces idées, c'est à nous de les proposer. Courage donc, M. Seurat. Et bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada